Tu es mon libérateur, celui en qui je me confie. Je n'ai rien à craindre, car tu es toujours avec moi. Nous avons déjà eu un regard dans la profondeur de l'univers, jusqu'à une distance de 13 milliards de lumière. On a vu, comme au XXe siècle, on réalise que l'univers bouge dans toutes les directions vues depuis la Terre. Donc, on s'est posé la question, mais d'où vient ce mouvement ? Mais l'univers doit avoir un commencement, car dans la pensée athée, on s'est dit, l'univers est éternel. Comme ça, on ne doit pas penser et croire à un Dieu créateur, puisque c'est toujours là. Mais maintenant, on voit, mais il y a une expansion. Donc, l'univers dans le passé n'était pas le même univers avec la même expansion comme aujourd'hui. Donc, et puis, si on calcule en arrière, mais finalement, on a toute la matière ensemble sur un point, et puisque ça bouge dans toutes les directions, donc, il doit y avoir eu un big bomb, une explosion du début, et on a essayé de recalculer ce début, et on arrive à à peu près à 13,7 milliards d'années. Il se passe. On peut trouver des chiffres jusqu'à 20 milliards. Donc, ça ne dépend pas de quelques semaines avant ou après. Mais est-ce que c'est intelligent de simplement prendre le présent comme la clé du passé ? Pas forcément. Ça se peut, mais pas forcément. Par exemple, mon dernier, il est très petit pour son âge. Vous ne savez peut-être aussi pas pourquoi. Mais, alors, s'il me dit aujourd'hui, « Papa, après dix ans, j'ai donc cette grandeur. Je peux calculer, lorsque j'aurai 20 ans, quelle grandeur j'aurai, et je peux calculer jusqu'à 80. » Tiens, ce nain devient un géant. Si le présent est la clé pour le passé. Mais là, ça ne fonctionne pas. Et puis là, en science, on a simplement pris cette loi qui est souvent fausse. Le présent est la clé pour le passé. Mais au moins, depuis les années 1950, où cette théorie du Big Bang est répartie un peu parmi tous les scientifiques, bien sûr, il y a des minorités qui pensent différemment, mais c'est en fait la théorie dans le monde scientifique aujourd'hui. Alors, là, au moins, on parle maintenant du fait que l'univers doit avoir eu un commencement. Et d'ailleurs, on peut le prouver par la première et la deuxième loi de la thermodynamique. Ça doit avoir eu un commencement. J'en parlerai encore de ces deux lois. Voilà. Alors, on dit, il y avait un commencement où toute la matière était ensemble. On parle là d'une singularité. Il y a eu une explosion dans toutes les directions, bien sûr. Là, on voit seulement une partie. Et dans la suite, à partir de ce chaos, ce chaos total, l'ordre est arrivé. Des soleils, des planètes se sont formées, des galaxies se sont formées, des amas locales de galaxies, des super amas de galaxies, etc. Donc, on pense dans ces théories. Le potentiel pour un univers de 100 milliards de galaxies était une fois concentré dans un point si petit, invisible à l'œil nu. Il y avait un peu... Oui, on n'a rien entendu puisqu'il n'y avait pas de l'air autour. Mais la plupart des gens qui sont allés à l'école en Occident connaissent ces théories. Mais la plupart ne savent pas ce qui était avant. La théorie va plus loin. Avant que la matière soit explosée dans l'univers, il n'y avait pas de matière, pas d'énergie, pas de substance, et il n'y avait pas d'espace. L'espace n'existait pas encore. Tout à coup, le Big Bang a une fraction de seconde, une extension de l'univers, de ce point invisible, vers des dimensions cosmiques. Après, à partir du néant, donc, il y a eu formation de matière et d'énergie. Et seulement plus tard, formation d'étoiles, de galaxies, etc. Ce qui est dommage, on parle tant de fois à la télé, dans les masses médias, de ces théories. Et on présente ça comme un fait pour tout le monde, n'est-ce pas ? Et ce que je réalise, c'est que les questions qu'il faudrait demander, poser publiquement, ne sont normalement pas posées. Les bonnes questions ! Alors, à Venn, on ose poser des questions qu'on n'ose pas poser à la télé, publiquement. Alors, je vais vous présenter, donc, sept questions et constatations qui sont dramatiques, qui sont destructifs pour cette théorie. Alors, d'abord, première question. Pourquoi pas de formation d'un trou noir ? N'est-ce pas ? Si la matière est concentrée énormément sur une petite région comme au centre de notre galaxie, alors, il y a donc une gravitation tellement forte vers le centre que la matière est engloutie. vers le centre et, voilà, formation d'un trou noir. Donc, pas explosion. Le contraire, implosion. Alors, si toute la matière de l'univers et toute l'énergie étaient concentrées sur un point, alors, ça aurait dû finir par un trou noir ! Oui, mais pourquoi ? On dit, il y a eu un Big Bang ? Bien sûr, on peut se dire, oui, mais les étoiles, elles sont là. tant qu'il n'y a pas eu une implosion, il y a eu une explosion. Oui, mais ça, c'est contre les lois physiques. Oui, mais au début, il n'y avait pas encore les lois physiques. Ils sont seulement apparus après. Oui, mais c'est une constatation très intéressante parce que c'est pour la première fois en sciences modernes qu'on parle comme ça. Et vous allez voir, ça aura des conséquences néfastes. Deuxième question. Alors, si on dit, oui, mais le Big Bang, c'était simplement là, mais même que c'est contre les lois naturelles. Deuxième question. Quelle était la cause de l'explosion du Big Bang? Il n'y a aucune énergie connue qui aurait pu être plus grande que la gravitation de la masse de l'univers. C'est quand même un peu drôle. Il n'y a pas de cause connue et quand même on y croit. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Simplement poser une question, c'est pas agresser quelqu'un, poser des questions. Et aussi à l'école, il faut poser poliment des questions. Ça peut aider. Un troisième point. Mais tout cela est en contradiction avec la première loi de la thermodynamique. N'est-ce pas? Plusieurs parmi nous ont appris cette loi de la thermodynamique à l'école. Ce premier principe dit il n'y a pas de création d'énergie nouvelle. On dit la somme de l'énergie dans le système fermé et l'univers est considéré comme un système fermé. La somme de l'énergie reste toujours la même. Donc, en physique, en chimie, on est convaincu, absolument convaincu, il n'y a pas l'apparition du néant d'énergie nouvelle. La quantité de l'énergie reste toujours la même. mais là, on dit il n'y avait rien et tout d'un coup, l'énergie est apparue à partir du néant. Mais c'est impossible en sciences naturelles. C'est contre la première loi de la thermodynamique. Oui, mais les lois ne comptaient pas encore au début. On nous dit oui, mais ça aura des conséquences néfastes. J'ai dit. Voilà le quatrième point. Tout cela est en contradiction fondamentale avec les méthodes des sciences naturelles. Vous avez vu, la science naturelle a commencé au temps de Galilée, de Kepler, Newton et autres. Et là, les scientifiques étaient croyants. Ils ont vénéré le Créateur et dans la recherche de ses œuvres, ils voulaient voir la gloire de Dieu. Mais, à l'époque, au siècle des Lumières, on a remplacé ce fondement chrétien de la science par une philosophie naturelle anti-chrétien, sans Dieu. Et alors, depuis là, on s'est dit, mais la vraie science observe simplement les choses qu'on peut mesurer, voire tester dans l'expériment. on ne pense pas à un Créateur qui, depuis l'extérieur, depuis la transcendance, intervient. Impossible de croire en des miracles. On n'accepte que les choses visibles et les choses qu'on peut tester, qu'on peut mesurer. Alors, on a dit, on se passe seulement sur les lois naturelles qu'on peut observer. Toutes les autres choses sont exclues. Ça, c'est la religion. Et la religion, c'est une bonne chose pour le privé, pour avoir un peu d'espérance personnelle, mais ça n'a rien à faire avec la science. On exclut toute intervention hors des lois des sciences naturelles. Tous les phénomènes naturels doivent être expliqués par les lois naturelles observables aujourd'hui et maintenant. Ah oui, mais les lois naturelles n'existaient pas encore. C'était possible que toute la matière et l'énergie soient apparues du néant. Chose absolument inacceptable. Même les chrétiens ne croient pas que tout d'un coup, voilà, nouvelle énergie apparaît dans la cuisine, n'est-ce pas ? On compte avec le fait que la somme de l'énergie reste toujours la même. Alors, avec ça, on s'est pendu. N'est-ce pas ? On a dit aux chrétiens, mais vous, vous n'êtes pas des vrais scientifiques parce que vous croyez à une intervention divine. Nous restons dans le cadre de la science naturelle, des choses observables. Maintenant, sans le dire à haute voix, on a vu une révolution dans les sciences naturelles à Théry. et la science naturelle, on a vu à haute voix, on a vu et là, on a vu